Le Christ ressuscité, Christos en Viad. Nous arrivons à la troisième séance de notre cours, qui porte sur les différentes courantes de la philosophie antique. Et comme vous voyez sur votre écran, aujourd'hui on va aborder un autre fondateur, d'un autre courant philosophique, Plotan, le fondateur du néo-platonisme. Comme d'habitude, on va essayer de faire d'abord une introduction générale, voir ce que ça veut dire le néo-platonisme, ce que ça veut dire le contexte historique dans lequel le néo-platonisme se développe, quelle est la doctrine du néo-platonisme, pourquoi on l'appelle néo-platonisme, quel est le lien avec Platon. Après, on va faire de nouveau une courte introduction pour avoir quelques dates biographiques de Plotan et de son œuvre. Et pour la partie centrale, nous allons découvrir la doctrine plotinienne, quelle est l'originalité de Plotan, quelles sont les idées maîtresses. Et après, on va lire des textes importantes. Et on va essayer de souligner, encore une fois, l'originalité de Plotan et de cette école, de ce courant philosophique qui s'appelle le néo-platonisme. Et après, si on aura le temps, on va voir aussi la lecture des pères de l'Église. Est-ce que les pères de l'Église ont connu Plotan ? Est-ce que Plotan a connu les pères de l'Église ? La dernière fois, lors de notre dernière séance, nous avons parlé de l'Académie des Platons et de sa doctrine. Nous avons vu la complexité de l'histoire du platonisme et aujourd'hui, nous allons découvrir la postérité de ce grand Platon. C'est pour cette raison-là que nous avons intitulé ce deuxième slide de Platon au néo-platonisme. Parce que nous avons discuté depuis le commencement de ce cours de l'Académie fondée en 387, l'ancienne Académie fondée par Platon avant Jésus-Christ à Athènes. Nous avons parlé aussi de sa fermeture par l'Empereur Justinien en VIe siècle. Ces deux dates sont en quelque sorte, si vous voulez, les jalons historiques de la période qu'on essaye de couvrir dans notre cours. Le terme même d'Académie recouvre des réalités différentes et on peut distinguer trois grandes périodes. La première, c'est la période de l'ancienne Académie, celle de Platon. Après, nous avons la nouvelle Académie et le moyen-platonisme. Et enfin, le néo-platonisme qui commence vers la fin du IIIe siècle et tient jusqu'au VIe siècle après Jésus-Christ. Il faut savoir qu'il y a plusieurs écoles néo-platoniciens qui se réclament de Platon et travaillent à l'édition de ces œuvres. Nous pouvons énumérer trois traits manifestant la fidélité de ces écoles à Platon. La première, c'est la référence constante à la doctrine platonicienne. Les auteurs, les néo-platoniciens, citent souvent l'œuvre de Platon et de leurs pédécesseurs. La deuxième, trois principes fondamentaux. Nous avons vu la distinction entre sensible et intelligible et dans l'homme, la distinction entre le corps et l'âme. Le corps qui est mortel et l'âme qui est immortelle. Après, nous avons le principe d'une transcendance très développée chez les néo-platoniciens plus que chez Platon et l'immortalité de l'âme. Voici les trois principes fondamentaux. Et après, le troisième point, la confrontation avec les autres doctrines sur les fonds de ces trois principes. L'histoire du néo-platonisme, qui couvre à peu près quatre siècles de pensée, est complexe et dépasse le cadre de notre cours. C'est pourquoi nous essayons de nous limiter aujourd'hui uniquement à peu de temps, sans parler trop de ses disciples. Et vous voyez bien que nous avons choisi pour chaque cours des textes fondateurs, des auteurs fondateurs, des idées fondatrices. Donc, on va rester dans la même lignée. Et c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, on va parler uniquement de Platon. Avant de parler de la vie de Platon, de son œuvre, de sa doctrine, j'aimerais bien vous parler de néo-platonisme. Et regardez comme vous voyez sur votre écran, sur vos écrans. D'abord, j'aimerais bien vous donner quelques repères chronologiques et historiques. Donc, nous sommes au IIIe siècle après Jésus-Christ. Il faut savoir que ce siècle, c'est une période extrêmement difficile pour l'Empire romain. Peut-être la plus difficile connue par l'Empire après celle qui marque la fin de l'Empire de l'Occident, vers l'année 476, si je ne me trompe pas. C'est la période dite de l'anarchie militaire caractérisée par l'abondance des morts violents et des règnes courtes d'Empireurs. À moyen d'Empireurs, il restait 4 ans, même moins. Parce que les Empireurs étaient fréquemment assassinés par leurs propres soldats, où on assiste au déclan de l'ordre sénatorial et du respect qui lui est accordé, entraînant la désacralisation de cette fonction et l'abondance des usurpateurs. Logiquement, on assiste de même à une crise financière parce qu'il faut payer tous ces soldats. Et la paix des soldats a augmenté souvent grâce aux usurpateurs. Cette situation trouve une solution avec la règne d'Aurélien dans les années 270-215 qui ramène la paix au sein de l'Empire et instaure le culte solaire du guerrier du Sol Invictus. C'est justement dans cette période que Plotin a vécu et on comprend l'insistance dans son œuvre sur la fuite du monde jusqu'à Jamblick. Celui-là, il est plus tranquille, il est plus serrant parce que Jamblick il a vécu après Plotin et c'est une période différente. Il est plus optimiste, Jamblick, dans tout ce qui concerne le pouvoir de l'homme, la politique et la religion. Ce qu'il faut retenir, c'est que spirituellement et philosophiquement, l'état des choses s'explique par le contexte politique. C'est cette hypothèse qui suit proposée par le spécialiste néoplatonicien Eric Dutz. Ce qu'il faut savoir et que vous voyez sur vos écrans, ce troisième siècle est aussi important pour le christianisme qui passe du statut de secte à celui de grandes puissances spirituelles. Souvenons-nous parce qu'on est au troisième siècle de grands représentants de l'école exégétique allégorique d'Alexandrie. Souvenons-nous du grand Clément d'Alexandrie ou du grand origen sans doute le plus grand exégète de son époque et peut-être le plus grand exégète de la période patristique. Ils ont vécu les deux dans le troisième siècle donc c'est encore la période des persécutions du cruel d'Est. Mais après l'empereur d'Est entre la fondation de l'école néoplatonicienne de Plotan et jusqu'à la mort de l'empereur Julien Apostat l'année 363 le christianisme passe du statut de religion proscrite au statut de religion libre et même dominante. La date importante à retenir et vous la voyez sur vos écrans c'est l'année 311 c'est le lit de tolérance de l'empereur galère premier lit de tolérance envers les chrétiens. A partir du début du 4ème siècle nous assistons à cette libération si on peut dire des catacombes ils sortent des catacombes les chrétiens ils ont la liberté des manifestations ils vont battre des églises nous assistons à la formation du canon de l'écriture et à la formation des doctrines et également à la confrontation avec les hérésies les plus importantes. Notons aussi la présence de l'empereur Constantin le Grand on pense selon Léosède de Césarée l'historien du 4ème siècle de Constantinople qui qui lance l'idée selon laquelle il s'est converti Constantin le Grand le Grand l'empereur Roman et nous avons aussi dans ce début du 4ème siècle le premier synode écuménique concile écuménique convoqué par l'empereur Constantin vers l'année 325 à Nice donc au début du 4ème siècle nous sommes les témoins d'un triomphe du christianisme mais aussi les témoins des courants religieux orientaux comme Sol Invictus que nous l'avons mentionné le mitraïsme on pense que l'empereur Julien l'apostate est initié du dieu Mitra nous avons aussi les sorts de la démonologie dans le sens païen de divinités intermédiaires nous avons les hérésies manichéisme gnosticisme etc il faut aussi mentionner l'apparition des oracles des poèmes attribués à Orphée et des oracles chaldaïques qui sont des sources théologiques fondamentales pour le néoplatonisme à partir de Jambric Plotin ne connaît pas les oracles chaldaïques les oracles chaldaïques qu'est-ce que sont les oracles chaldaïques décrivent une révélation en vers écrite peut-être vers le deuxième siècle qui consiste en des réponses oraculaires adressées à des divinités à des demandeurs d'oracles cette oeuvre témoignent d'une réception théologique très poussée et très influencée par le médioplatonisme le premier commentateur de ce texte des oracles chaldaïques c'est Porphyre et après Jambric davantage insiste sur le commentaire de ces oeuvres mais qu'est-ce que ça veut dire la théurgie qui est la discipline liée aux oracles chaldaïques la théurgie le mot en grec théourgos et théos c'est une pratique pratique divine en quelque sorte une magie divine vous avez le correspondant si vous voulez la sacramentologie le correspondant chrétien mais c'est pas la même chose mais pour comprendre c'est un ensemble des rites et des pratiques religieuses donc à partir de Jambric on pense que cette théurgie était proposée comme solution de renouveau du culte païen qui était à cette époque la moribond maintenant il est nécessaire de comprendre que les néoplatoniciens se sont confrontés à ces foisonnements intellectuels dont voici quelques résultats quelques effets d'abord nous l'avons déjà mentionné l'insistance très forte sur la transcendance absolue du divan entièrement distincte du monde des hommes dont on aura tendance à souligner l'imperfection nous développons cette idée là du monde sublunaire qui est le monde sublunaire c'est l'espace qui s'étend de la lune jusqu'au centre de la terre ensuite nous avons une polémique très forte contre le stoïcisme que les néoplatoniciens accusent d'emporter le divan dans le monde parce que chez les néoplatoniciens il y a une distinction nette si vous voulez entre le monde intelligible le monde divan et le monde sensible on note aussi la nécessité malgré tout de concevoir un monde de dieux qui puisse parler aux hommes et une idée très intéressante c'est la question de de la voix du salut où trouvons-nous ou comment trouvons-nous le salut par la philosophie par la théologie par l'union avec l'un par la mystique sont des questions centrales du néoplatonisme sont des questions des problématiques très très importantes si vous voulez un autre phénomène général il y a une multiplication des intermédiaires et des intercesseurs entre le monde intelligible et le monde sensible et à titre d'exemple on peut citer Proclus qui dans sa structure hiérarchique du monde va ajouter une liste longue des triades des dieux lunaires des lieux sublunaires des lieux supralunaires des dieux sublunaires etc je n'entre pas dans les détails d'ailleurs j'évite de faire un cours sur Proclus sauf si vous le demandez parce que c'est compliqué et malheureusement dans une heure on ne pourra pas voir l'essentiel c'est très compliqué bon il y a aussi la montée en puissance également de l'exégèse et du commentaire pour s'attaquer aux textes des anciens philosophes en particulier des textes de Pythagore de Platon et d'Aristote malgré tout ces évolutions se déroulent dans un cadre scolaire avec ce que cela comporte des grands sujets qui sont sans cesse répétés il y a aussi des emprunts aux philosophes anciens et surtout aux Platons et aux médioplatoniciens mais ce qu'il faut retenir c'est que le néoplatonisme est à la fois l'effet d'un contexte social et culturel et l'effet d'un contexte interne à la philosophie parce que regardez l'image elle a la carte ici sur votre carte nous avons les lieux où les principaux représentants des écoles néoplatoniciens se sont formés Plotinus commence à Alexandrie Plotinus commence à Tyre voilà Damasius ici en Syrie Proclus à Constantinople qui sont les si vous voulez les plus grands néoplatoniciens ils vont fonder chacun d'entre eux une école néoplatoniciens qui garde ces traits comment mais qui ont aussi leurs spécificités à eux Plotinus Plotinus en latin c'est le fondateur de l'école néoplatoniciens de l'année 244 à Rome ici et il aura deux disciples Amélius et Porphyre qui s'est formé à Tyre après nous avons Jambric ou Jambricus Jambric qui va fonder une école néoplatoniciens en Syrie au début du 4ème siècle et la spécificité si vous voulez de cette école néoplatoniciens de Jambric dont on n'aura pas le temps malheureusement de parler aujourd'hui c'est qu'il essaye d'incorporer des éléments religieux et des pratiques théologiques et ça propose en quelque sorte la défense de la religion polythéiste c'est pas du tout le cas de notre plotin Plutarch d'Athènes est le fondateur de l'école néoplatoniciens d'Athènes et le plus grand représentant d'école néoplatoniciens d'Athènes est Proclus au 5ème siècle on a plusieurs fois mentionné cette école néoplatoniciens d'Athènes dont le dernier fondateur le premier grand représentant c'est Platon et le dernier c'est Damasius le diadoque c'est-à-dire le diadoque ça veut dire en grec le disciple de Platon voilà il y a aussi une école néoplatoniciens en Alexandrie ici en Égypte qui a une forte orientation exégétique et parmi les représentants remplon Jean Philopon qui est un grand philosophe et à la fois un grand théologien finalement il s'est converti au christianisme donc vous voyez il y en a plusieurs écoles philosophiques néoplatoniciens mais nous aujourd'hui on va parler uniquement du fondateur du néoplatonisme du Plotan et de son école la première école néoplatoniciens fondée à Ronde passons donc à notre cours finalement à Plotan d'abord quelques informations d'autres biographiques traditionnellement on considère que le néoplatonisme commence avec Plotan mais il pourrait aussi commencer avec son maître Ammonius Sacas mais malheureusement on garde rien de son oeuvre on pense qu'il n'a jamais rien écrit donc c'est pour cette raison là que traditionnellement on considère que le néoplatonisme commence avec Plotan la date de naissance connue grâce à son disciple Porphyre qui a écrit La vie de Plotan qui servait d'introduction à son édition des Énéades les Énéades nous allons voir tout de suite il s'agit de l'oeuvre régroupée de Plotan il est né à Lico ou à Licopolis en Égypte vers l'année 205 dans une famille riche aisée des fonctionnaires romans il est révélé à la philosophie en 232 quand il se met à suivre les cours d'Amoniosakas à Alexandrie qu'est-ce que ça veut dire sakas c'est porteur de sac en grec donc on sait quasiment rien de sa vie parce qu'il n'a rien écrit et c'est cette influence du pythagorisme et cet désir du silence qui lui est lié déjà les disciples d'Amoniosakas s'étaient engagés à rien écrire sur ses cours sur tout ce qu'ils ont appris donc on peut dire qu'on peut on peut dire qu'on peut pardon on garde une partie je pense de la philosophie de la doctrine d'Amoniosakas chez Plotan parce qu'il était son disciple bon vers l'année 243 Plotan quitte le cours d'Amoniosakas à Alexandrie et réjoint la cour pas le cours mais la cour de l'empereur Gordian III pendant qu'il s'apprête à faire campagne contre les Perses Plotan peut-être y est allé pour mieux connaître la philosophie des Perses pour rejoindre la cour impériale il a dû faire jouer certaines connexions politiques aussi bien que Plotan fait partie d'une famille riche de fonctionnaires donc vers l'année 242 la campagne contre les Perses de l'empereur tourne au fiasco et l'empereur est assassiné certainement par son successeur Philippe l'arabe Plotan fit alors à Antioche et finit par arriver à Rome où il fonde son école philosophique vers l'année 244 cette date c'est une date très importante parce que c'est la fondation de la première école néopatonicienne à Rome une autre date importante l'année 246 Plotin est réjoint par Amélius qui deviendra lui aussi un philosophe néopatonicien important de son époque il partira après la mort de Plotin à Napame à Napame en Syrie mais on perd ses traces donc on ne garde pas son oeuvre et on ne sait pas grand chose qu'est-ce que s'est passé là-bas l'introduction de la première phase d'activité de l'école de Plotin est décrite par Porphyre à partir des souvenirs d'Amonius les premiers dix ans entre les années 244 et 254 Plotin ne voulait pas révéler l'enseignement d'Amonius et encourager les audiens à parler librement et à poser des questions ensuite il prend la décision d'écrire et c'est la première période quand il écrit entre les années 255 et les années 263 je vous invite à regarder l'écran pour voir les dates principales les plus importantes donc à partir de cette date là des années 255 il commence à écrire il a écrit les premiers 21 traités puis un autre événement fondamental pour le néoplatonisme l'arrivée de Porphyre à l'école de Plotin en l'année 263 Porphyre a alors 30 ans arrive de Grèce et très probablement de l'école philosophique d'Athènes où il suivait l'enseignement de Longin Longin un auteur intéressant et très éclectique le chef si vous voulez de la chaire des philosophies platoniciens à Athènes la deuxième période importante entre les années 263 et 268 cette période est marquée par une grande stabilité politique l'essentiel de la production littéraire de Plotin apparaît durant cette période les premières écrits d'Amélius apparaissent également et on voit aussi le rôle important qui joue Porphyre au sein de l'école de son maître Plotin on sait que Plotin communique avec les autres philosophes en particulier avec les philosophes athéniens il y en a quatre chaires des philosophies à Athènes dont une chaire des philosophies platoniciennes à partir de cette date là Plotin passe pour un philosophe important à son époque Longin reconnaît Plotin comme le principal philosophe de son époque du troisième siècle nous arrivons à l'année 268 du point de vue politique la stabilité s'achève avec la mort de l'empire gallien qui est assassiné Porphyre est tenté par le suicide d'après ses écrits et part en Sicile donc un des piliers de l'école Plotinienne part et l'édifice est grandement on peut dire fragilisé Plotin lui-même malheureusement tombe malade et va faire une retraite dans la propriété d'un délan de ses disciples donc les cours sont interrompus à Rome et Plotinienne va mourir en Campanie vers l'année 270 et je cite je veux finir je veux réunir le divan en nous au divan dans le tout ce sont les dernières paroles des Plotin vous voyez au centre de ces paroles c'est cette union à la divinité cette démarche de l'union avec l'an le principe le premier principe de la pensée de la cosmologie Plotinienne nous allons voir tout à l'heure voici les quelques dates biographiques concernant la vie de Plotin et la fondation de cette première école néoplatonicienne quelques mots parce que le temps passe tellement vite sur l'école de Plotin c'est une école ouverte à tous donc une école publique elle emploie les commentaires des auteurs précédents commentateurs essentiellement du platonisme et du aristotélisme je ne sais pas si le mot existe aristotélisme je pense que les commentateurs disons aristotélicien les disciples sont tantôt des philosophes purs tantôt des hommes politiques et des réteurs et nous savons qu'il y a aussi des jeunes enfants qui faisaient partie de l'environnement de l'école l'école avait des liens assez forts avec l'aristocratie Plotin lui-même habitait dans la maison d'une grande aristocrate Gemina cette école sera très cohérente pendant plusieurs années et ses disciples font aussi des cours d'été ce qu'il faut retenir c'est que Plotin accorde une extrême importance à la contemplation qui précède et excède le moment de la rédaction qui est une sorte de passage obligé mais qui n'a arrêté aucune importance pour Plotin la mystique également occupe une place centrale nous allons voir tout à l'heure et de même l'ascétisme et notamment l'ascétisme du désir Plotin mangeait et dormait très peu ne possédait pas des biens personnels et n'était pas marié on peut dire un vrai ascète il prépare le type si vous voulez de 100 païens entre guillemets qui est le rival de 100 chrétiens l'accent est mis chez Plotin dans la relation personnelle de l'homme à la réalité avec majestue la réalité il refusait selon Porphyre de faire tourner les différents cultes païens il aurait dit je cite ce n'est pas à moi d'aller vers les dieux mais au dieu d'aller vers moi bon passons vite quelques mots pour parler de l'oeuvre de Plotin vous voyez sur l'écran l'édition des Enéades on est heureux de garder l'intégralité de l'oeuvre de Plotin grâce à son disciple Porphyre cité plusieurs fois dans notre discours elle est constituée par les Enéades pourquoi nommer Enéades Enéades ça vient de la chiffre 9 en grec et bien parce que Porphyre a constitué un 6 groupe un 6 groupe tout son oeuvre et chaque groupe a 9 traités voilà c'est ça la raison pour laquelle ils appellent Enéades il arrange de cette manière là 6 groupes de 9 traités c'est un arrangement si on peut dire symbolique pour lui la chiffre 9 représente la perfection pour être plus précis l'oeuvre se compose de 154 traités répartis en 6 groupes ou 6 ensembles thématiques de 9 titres chacun ces 54 oeuvres ne sont pas des traités autonomes mais porphyre des 10 chaque enéades chaque groupe de 9 traités à différents sujets qui vont en progressant du monde humain donc de l'équipe le monde la physique vers le monde intelligible représenté par l'âme l'intellect qui arrive à l'an qui l'an tohène en grec l'an ou l'un en roumain représente le fondement et l'origine de tout son système de pensée ce classement demeure approximatif car aussi bien l'ordre systématique des traités introduit par porphyre et de même que les traités des plotants dévoilent un ordre arbitraire porphyre lui-même a fait qu'il s'agit d'écrit de cette circonstance je cite il en tirait les sujets des problèmes qui se présentaient comme je l'ai montré d'après les sommaires que j'ai ajoutés à chacun des traités il faut préciser donc que porphyre a substitué cet ordre systématique fondé sur une division très particulière des parties de la philosophie qui correspond aux étapes d'un progrès spirituel à l'ordre chronologique des écrits conservé dans son ouvrage « Vie de Plotant » vous trouvez cette répartition au 4ème siècle au 4ème pardon pas siècle au 4ème chapitre bon nous arrivons à la partie centrale la plus compliquée donc je vous demande d'avoir de la patience et d'être attentif parce que si c'est pas facile c'est assez abstrait je n'ai pas trouvé une façon meilleure de vous présenter le monde selon Plotant la structure hiérarchique du monde la cosmologie sa cosmologie j'ai trouvé deux images qui vous aideront lorsque vous nous suivez pour vous expliquer un peu les deux mondes le monde intelligible et le monde sensible qui constituent le monde selon Plotant donc au niveau de son système de pensée Plotant a adopté la division du monde en deux pensées vous voyez la couleur le blanc et le bleu deux types d'existence le type intelligible le type divin le monde le type intelligible la partie blanche et le monde sensible ou le monde matériel la partie bleue le monde intelligible à son tour est divisé en trois hypostases l'an du one en anglais je n'ai pas trouvé un schéma en français excusez-moi après vous avez l'intellect ici le nous et l'âme du monde je pense que je peux engrandir l'image voilà l'an de Plotant est le fondement et l'origine de son univers en grande ligne Plotant développe une doctrine de la transcendance de l'an ineffable au sommet des inconstructions Plotant place donc l'an absolument négatif de la première hypothèse du Parményde Platonicien qui est identifié avec le bien absolu de la république de Platon c'est un peu compliqué non ? vous vous souvenez que nous avons parlé du commentaire sur le Parményde de Platon pourquoi l'an négatif parce que ce principe d'existence est complètement transcendant il est au-delà si vous voulez de tout le monde il est le principe de le monde intelligible et également le principe du monde sensible et le négatif dans le sens cette négation l'an négatif n'a pas un sens privatif en disant que l'an n'existe pas non il a un sens de transcendance ça veut dire que l'an il ne peut pas exister parce que il est la cause de l'existence donc il est la source de l'existence il est au-delà de l'existence dans ce sens là on dit que l'an c'est un principe négatif dans le sens de transcendance cette négation a une portée transcendante toujours la négation chez les néoplatoniciens et surtout chez Plotin a une portée transcendante et non pas une portée privative c'est un peu compliqué mais nous allons essayer de faire simple donc on sommet de sa construction Plotin du monde place l'an absolument transcendant l'adoption de l'an négatif comme principe suprême la claire formulation de la doctrine de sa supériorité sur l'intelligence c'est à dire sur nous sur l'intellect du monde sur l'intellect divin et sur l'être soit l'intellect soit l'être son identification avec les biens ont cependant des précédents dans l'histoire de la pensée grecque Platon lui en parle aussi un peu et aussi les les médioplatoniciens ce qu'il faut retenir c'est que le premier degré distingué par Plotin et par tous les néoplatoniciens c'est l'an d'iwan en anglais unul tohen en grec mais quelles sont les caractéristiques de ce temps transcendant la première la transcendance absolue le premier dieu c'est quelque chose qui est qui pense et qui est pensé chez les médioplatoniciens pour Plotin au contraire l'an ne pense pas parce qu'il est au-delà de l'être il est à la source de l'être l'originalité de Plotin se penche sur cette transcendance de l'an qui est au-delà de l'existence et au-delà de l'être de l'intellect et surtout sur l'idée des trois hypostases et l'élaboration des rapports entre les hypostases du monde intelligible du monde divin les voici donc torène l'an la source de tout et de ce temps procède le le divine l'intellect divine l'intellect suprême et après de ce temps l'intellect suprême émane ou procède l'âme du monde voici cette triade si vous voulez qui définit qui définit la le monde intelligible pelotant par sa doctrine de l'an jette le fondement du néopatronisme en posant l'idée que l'an est au-delà de l'essence l'an est un principe qui ne peut pas être connu il est impossible de saisir entièrement l'an parce qu'il est la cause de tout ce qui est et la réponse est pourquoi ce temps est tellement transcendant nous allons voir l'explication tout à l'heure dans un texte du sixième traité de l'énéade neuvième traité de la sixième éénéade pardon et pourquoi on ne peut pas parler de ce temps on ne peut pas le connaître parce que l'intellect humain pour Plotin est un intellect discursif il saisit la puissance de l'un parti par partie c'est à dire qu'il fait des distinctions x et y le principe de l'existence est impossible à penser car l'an n'a pas de partie et il faudrait le saisir tout entier à la fois ce qui est impossible deuxième caractéristique de l'an c'est simplicité l'an c'est une pure unité c'est le nombre un unul tohen en grec ce qui donne l'énologie une science science de l'an qui est au-delà de l'ontologie au-delà de la science de l'être dernière toute multiplicité il y a la simplicité l'an c'est l'unité qui fonde la multiplicité déjà dans le médioplatonisme au deuxième siècle l'idée que Dieu est on trouve l'idée que Dieu est indivisible et absolument simple plotant pense que derrière cette ontologie des médioplatoniciens il faut poser un degré de l'an qui sera le fondement de l'être qui sera le fondement de l'ontologie de l'existence puisque l'être est déterminé il faut trouver qu'au fondement quelque chose qui ne soit ni particulier ni déterminé c'est l'immobilité qui fonde le mouvement c'est le non-être l'absence de l'être qui fonde l'être c'est un peu paradoxal tout ça le premier principe est immédiatement donné c'est la simplicité absolue qui n'est aucune des choses qui viennent de lui ce principe de l'intégrité du simple se retrouve dans tout le néoplatonisme et cela influencera tout le système plus une réalité est haute plus elle est ressortie en nombre et plus elle est simple cette philosophie néoplatonicienne est donc énotéisme c'est à dire toute réalité dépend d'un seul principe un seul les néoplatoniciens comme les chrétiens orthodoxes ne sont pas des dualistes et nous arrivons à la troisième caractéristique et on va s'arrêter ici concernant l'an le principe de l'existence du système néoplatonicien de Plotin l'an l'an est autre est autre que tout ce qui sort tout ce qui émane de lui il se rassemble à rien de tout ce qui ressort de lui sort de lui émane de lui parce qu'il est la cause de tout ce qui sort et émane de lui la conclusion de la sixième émane c'est la fuite du seul vers le seul le parcours vers l'an est en ce sens nécessairement un parcours ascétique pour Plotin nous allons voir à quel point c'est ascétique ce 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 parcours de retour vers l'an vers le principe d'existence qui se rassemble beaucoup à la pratique ascétique des pères du désert bon mais c'est pas le sujet la religion de Plotin est fondée donc sur le rejet du culte traditionnel des lieux et sur cette simplicité et sur cette solitude de l'an mais si ce premier principe cette cause d'existence cette cause du monde est totalement transcendant comment arrivons-nous à l'intellect qui procède de l'homme comment arrivons-nous à l'âme comment arrivons-nous au monde sensible dans cette structure Plotinienne du monde et ici je vais donner quelques idées et après on va passer on va aller plus loin parce que on voit que le temps passe très très vite on trouve chez Plotin l'idée de la manance qui vient du grec monnaie ça veut dire l'idée d'un repos si vous voulez d'un repos divin préexistant l'idée d'un état simple préexistant qui existe avant l'existence à cette idée Plotinienne joint celle de la puissance infinie d'expansion qui a ce principe d'existence Plotin la nomme soit la puissance en grec dynamis ce qui va donner dans la piste vertu ou la procession prodos ce qui est dans le piste ça veut dire la création mais c'est pas tout à fait la même chose mais pour avoir si vous voulez des termes comparables l'an est à la fois ce qui ne devient pas de lui et à la fois la puissance qui permet de faire le passage le système néo-patronisien de Plotin c'est un système moniste la réalité avec un majuscule vient d'un seul principe l'an donc ce l'an peut devenir tout pour cette raison même c'est parce qu'il est infini qu'il peut sortir de lui-même pour engendrer ce qui vient après lui il sort de ce repos préexistant et par la procession par l'émanation nous avons si vous voulez la naissance de l'intellect du monde la naissance l'émanation de l'âme du monde et l'émanation du monde du cosmos avec tout ce qui est monde matériel il y a aussi un chemin de retour vous voyez les flèches qui descend et vous voyez aussi cette flèche qui remonte c'est le chemin de retour vers le principe de l'existence qui d'après les néopathe tuniciens ce chemin de retour ce retour vers la source de l'existence vers l'angle vers le principe n'est jamais complet ces mouvements de retour c'est ces mouvements de retour en fait qui permet la constitution de l'intellect de la deuxième hypostase qui devient une hypostase stable l'intellect divine intellect est l'être le nous le premier être la première substance indépendante est attention déterminée précisément à cause de sa distinction par rapport à l'an l'intellect ou l'être procède de l'an et renvoie à lui du même étant unité une unité différente de l'unité originaire car l'être ou l'intellect implique aussi de l'altérité la première hypostase l'être qui procède de l'an est essentiellement l'intellect pensée qui contient en elle l'altérité la pensée l'intelligible les idées mais qui unifie tout avec son activité en le reconduisant en l'unité par la conversion le retour à l'an par ce chemin de retour par cette contemplation si vous voulez parce que nous avons parlé des idées des formes cette doctrine centrale de Platon vous vous souvenez lorsque nous avons parlé de l'allégorie de la caverne tous les reflets des formes des formes intelligibles que nous voyons sur la terre si vous voulez l'équivalent des idées Platonicien chez Plotin c'est l'intellect l'être le nous voilà l'intellect en tant qu'image de l'an hérite de sa puissance génératrice et est par conséquent capable de faire valoir à sa façon à devenant lui-même le modèle pour la deuxième image l'âme du monde ou l'âme universelle la troisième hypostase la différence de l'âme par rapport à l'intellect est qu'en pensant elle ne pense pas en tant qu'âme mais en tant qu'elle participe de la pensée qui appartient essentiellement seulement à l'intellect à l'être encore une fois c'est assez compliqué mais je répète la différence de l'âme par rapport à l'intellect et qu'en pensant elle ne pense pas en tant qu'âme mais en tant qu'elle participe de la pensée qui appartient essentiellement seulement à l'intellect en plus de cela même si l'âme est autoconsciente et vivante elle ne constitue pas l'identité sujet objet qui est propre à l'intellect vivant elle n'est pas elle-même une activité auto-réflexive comme l'intellect elle est pensée en un autre elle est pensée dans l'intellect en l'intellect c'est-à-dire l'âme ne connaît pas mais elle cherche à connaître elle n'est pas son être mais elle veut être son être l'âme est donc du mouvement intérieur un désir de connaître et d'être qui cause le mouvement le mouvement extérieur je ne sais pas si ça a été clair pour vous parce que j'avoue que c'est vraiment compliqué pardon on est venu ici excusez-moi juste un instant nous avons arrivé mais je vous attire l'attention sur ce schéma proodos épistrophé émanation sortie de cette manance de ce repos dans cette dynamique nous avons la formation d'un monde intelligible de l'intellect divin de l'âme du monde et après nous avons la descente cette émanation qui continue à descendre et nous avons le cosmos le monde sensible avec l'âme rationnelle l'âme individuelle et attention nous avons une hiche ici en bas de la matière nous avons une partie de la matière qui est bonne la matière sensible et une partie de la matière évile qui est mauvaise donc parlons un peu de cette matière la nature et la réalité sensible qui est la matière nous n'aurons pas le temps de lire les textes concernant la matière mais on va passer vite pour avoir quand même quelques idées quelques données dans le traité 25 Plotin précise sa conception de la matière en distinguant deux matières et sur cette question on peut dire qu'il y a l'héritier des deux idées une idée platonicienne et une idée aristotélicienne la matière intelligible est liée à l'âme supérieure à l'âme du monde tandis que la partie inférieure c'est en quelque sorte le côté inférieur de l'être et elle est dans le corps elle ne reçoit pas elle ne reçoit pour forme passagère corruptible que des pâles imitations des formes intelligibles et c'est par ce manque de définition des formes intelligibles que la matière a partie liée avec le mal je cite la matière est donc le mal alors qu'elle participe au bien comme ultime dérivation ou émanation de l'an oui parce qu'elle a besoin du bien et qu'elle ne le possède pas la matière qui n'a ni forme ni qualité est donc difforme et absolument mauvaise donc on voit cette distinction entre deux matières qui met en quelque sorte Plotin au bord de la contradiction mais nous allons revenir sur cet aspect là jusqu'ici nous avons parlé du monde intelligible et de la procession de la descente de ce premier principe infini qui sort de lui-même et qui émane et qui fait le monde intelligible et le monde sensible donc on apparaît de la procession mais vous avez vu cette échelle cette flèche qui monte qui représente le chemin de retour de tout ce monde vers le principe de l'existence vers l'an qui est une montée en quelque sorte d'une conversion vers l'an qui dans le christianisme si vous voulez une comparaison ça peut être la déification de l'an le chemin de retour vers l'an bon passons maintenant donc au chemin de retour pour parler de la cosmologie dans ce sens là on n'aura pas le temps de voir la transcendance de l'an excusez-moi donc nous passons directement à ce texte le retour en l'an la quête de l'an le processus de dérivation de toutes choses à partir de l'an pourrait se représenter comme les étapes vous avez vu dans l'image d'une descente de l'an vers le multiple du haut vers le bas la connaissance de soi et le désir de vérité thème repris avec bien d'autres de l'étage platonicien instaure un mouvement vers le haut une remontée de l'âme jusqu'à l'âme cette ascension peut s'achever momentanément en expérience d'extase mais elle donne aussi le sens c'est une idée très importante mais elle donne aussi le sens de l'existence Pierre Hadot enfin connaisseur du neoplatonisme et du Plotin dit je cite l'expérience fondamentale de Plotin malgré des rassemblances superficielles et diamétralement opposées à l'attitude gnostique ce qui n'a pas à attendre la fin du monde sensible pour que son moi de sens spirituel retourne dans le monde spirituel ce monde spirituel n'est autre que le moi le plus profond on peut l'attendre immédiatement en rentrant en soi-même je citais ce texte de Plotin où la simplicité du regard le classique de Pierre Hadot sur Plotin donc la connaissance du réel la connaissance de soi et la prolification et la vie morale sont indissociables lisons le texte pour voir de plus près ce que ça veut dire cette conscience de soi cette conscience de soi je cite souvent autre réalité spirituelle quand après ce repos dans le divan je retombe de l'intellect au raisonnement je me demande comment j'ai pu jamais et cette fois encore descendre ainsi comment mon âme a pu jamais venir à l'intérieur d'un corps si déjà lorsqu'elle est dans un corps elle est telle qu'elle m'est apparue je vais un peu vite excusez-moi mais l'intuition de l'âme qui l'intuition que l'âme a de son origine la conscience du moi profond lui don't en plotant la certitude que notre âme je cite encore une fois non plus ne s'est pas enfoncée en sa totalité dans le sensible mais il y a quelque chose d'elle qui demeure toujours dans le monde spirituel cela paraît être l'expérience d'une présence à soi et au monde je pense que Plotant mais on voit c'est évident parle de cette expérience comme d'une expérience que lui-même a fait d'une expérience personnelle c'est très intéressant d'ailleurs je pense que d'après les dites de Porphyre Plotant a fait l'expérience cette expérience de sortie extatique de soi-même cette expérience de l'an quatre fois dans sa vie voilà donc on peut dire qu'il est un mystique aussi pas uniquement un philosophe il ne pense pas uniquement mais il fait aussi l'expérience de la présence de ce principe d'existence appelé l'an bon on va finir notre réflexion sur ce chemin de retour sur cette conversion vers l'an vers le principe d'existence en parlant de la quête de l'an comment arrivons-nous à nous unir à sentir à faire l'expérience de cette présence de l'an l'ascension ou la remontée de l'âme vers l'an porte la marque du platonisme et encore une fois vous vous souvenez aussi de l'allégorie de la plateforme de la plateforme excusez-moi l'allégorie de la caverne l'homme qui sort de la caverne vers la lumière pour contempler l'univers le texte qui a été présenté dans le septième livre de la république de platon l'intellect n'est qu'une étape comme le souligne le début du traité 5 mais platon commence par distinguer trois sortes d'hommes selon le mode de connaissance auquel il s'arrête ceux qui restent dans l'univers des sensations ceux qui commencent à s'élever vers les réalités plus hautes que le monde sensible pardon les réalités intelligibles et les hommes divins qui aspirent à la connaissance de l'un au-delà même de l'intellect ce texte là que j'ai choisi et je pense qu'il parle de ces hommes divins qui aspirent à cette connaissance au-delà de l'intellect mais pour arriver au désir de l'an et à cette connaissance de l'an il y a des étapes préalables une élaboration et libération progressive du sensible et une purification morale je lis le texte avec vous donc puisque et en ce que nous recherchons et puisque c'est vers le principe de toutes choses que nous dirigeons notre regard c'est à dire le bien et le premier il ne faut pas s'éloigner des choses qui sont autour des réalités premières en se le sent glisser vers les choses qui sont les dernières de toutes mais puisque l'on veut se porter vers ces réalités premières il faut se ramener soi-même loin des choses sensibles donc il faut se ramener soi-même loin des choses sensibles qui sont précisément les derniers et il faut être libéré de tout mal moral puisque c'est au bien que l'on se hâte d'accéder il faut remonter au principe qui est à nous-mêmes et des plusieurs que l'on était devenir un puisque l'on veut devenir le contemplateur du principe et de l'an donc voici à quel point comment quels sont les moyens pour arriver à contempler l'an surtout par une libération du sensible et une purification morale encore une fois je trouve ce texte qui est assez proche de la réflexion des pertes des airs et tout ce qui est la purification du corps la purification de l'âme pour être dans la prière dans la prière du coeur avec Dieu bon mais ça c'est un autre sujet un dernier texte que j'ai choisi c'est il fait partie de la c'est tout à la fin de l'oeuvre de Plotin c'était la sixième enéa de le neuvième traité qui porte le titre du bien ou de l'an et l'on peut comprendre la structure donnée par Porphyre pourquoi Porphyre a mis tout à la fin ce discours parce que ce discours sur l'an même s'il consiste à souligner le caractère indicible de l'an devait constituer l'enseignement ultime de Plotin c'est le but selon l'ordre chronologique il s'agit du traité 9 qui souffre sur une affirmation qui fait de l'an de l'unité la condition même de l'existence pour tout être la suite du traité c'était le neuvième définit quelques autres caractéristiques de l'an il est infini il se suffit totalement à lui-même il est au-delà même de l'être et du bien et la seule façon c'est ça l'idée qu'il faut retenir de ce texte la seule façon de connaître cet âme qui est complètement transcendant et complètement inconnaissable et donc de renoncer à toute connaissance et de se tenir à lui je lis le texte et s'il en est ainsi il faut que l'âme est retirée de toutes les choses qui sont à l'extérieur se retourne totalement vers l'intérieur sans s'incliner vers aucune des choses qui sont à l'extérieur mais dans un non-savoir de toutes choses et auparavant c'était ainsi qui concerne la sensation maintenant c'est aussi ainsi qui concerne les formes et dans un non-savoir de soi-même il faut devenir procédé par lui dans la vision et s'étant uni à lui c'est-à-dire allant et en quelque sorte suffisamment conversé avec lui venir annoncer à d'autres aussi si cela est possible ce qu'est les commerces dans le sens d'union de la eau c'est un peu si vous voulez le dernier mot de Plotin en ce qui concerne comment trouverons-nous le salut pour un philosophe pour un philosophe néo-patronicien quelle est la voie la voie c'est de l'union à l'an tout en niant si vous voulez en restant du côté tout ce qui vient de l'extérieur tout ce qui est sensible pour pouvoir souligner alors on est dans une démarche négative ce qui va donner plus tard dans le christianisme et aussi dans la philosophie néo-patronicien la théologie négative cette théologie qui veut aller au-delà des paroles qui nous ramène qui nous conduit vers Dieu au-delà de la pensée au-delà du discours au-delà de la parole qui nous conduit vers la présence de Dieu dans une expérience et de l'expérience qu'on fait au sein de la théologie bon je pense que j'en ai encore un texte qui sera très très courte nous avons dépassé les minutes que je voulais attribuer pour ce cours mais il faut retenir que les quelques passages que nous avons cités mettent en évidence une véritable démarche des conversions et on se pose la question est-ce que Plotin a été un philosophe ou un mystique ou peut-on parler d'une mystique philosophique d'une mystique plotinienne je pense que oui vu les textes qu'on a lu et vu la démarche spirituelle proposée par Plotin dans le dernier texte et si vous permettez encore un dernier texte qui montre que la frontière entre la recherche philosophique et la démarche religieuse n'est pas très net le caractère rationnel du mouvement de l'âme vers l'âme trouve l'accomplissement comme vous venez de voir dans une expérience de vision et d'union dans une démarche d'expérience dans une démarche mystique même si le terme mystique est un peu utilisé aujourd'hui de manière très très floue pour finir j'aimerais bien rendre hommage à monsieur le professeur Pierre Hadot et d'ailleurs je vous invite à lire Plotin au Simplicité de la Régard pour voir pour comprendre mieux Plotin les livres écrits par Pierre Hadot un expert de taille internationale dans ce domaine-là et je vous invite aussi à lire l'oeuvre son l'oeuvre exercice spirituel j'ai choisi deux textes qui représentent la post-phase la deuxième la troisième édition de Plotin ou la Simplicité de l'égard pour voir quel est le ressenti d'un connaisseur d'un spécialiste de l'oeuvre de Plotin donc le témoignage de Pierre Hadot concernant la philosophie de Plotin je cite la plus grande leçon que nous donne les philosophes de l'antiquité et tout spécialement Plotin ne serait-elle pas de nous apprendre que la philosophie n'est pas la construction compliquée prétentieuse et artificielle d'un savant système de discours mais une transformation de la perception et de la vie qui donne un sens inépuisable à cette formule si simple et apparemment si banale l'amour du bien je vous laisse commenter et tirer vous-même les conclusions de ce texte je ne vais pas commenter encore un deuxième texte car j'éprouve dit Pierre Hadot très fortement le sentiment de la distance qui sépare notre fin du 20ème siècle et le platonisme de Plotin que malgré cette distance le message de Plotin conserve ainsi toute sa force de rayonnement n'est-ce pas la preuve que par-delà les différences des mentalités et des civilisations l'appel des mystiques reste toujours mystérieusement vivant encore une fois je vous laisse vous lancer vous-même dans une réflexion dans une contemplation à l'instar de notre maître d'aujourd'hui Plotin et je voulais aussi vous parler de la lecture fantastique de Plotin mais on n'a pas le temps je ne vais pas vous embêter avec ça juste vous demander vos remarques vos suggestions parce qu'on s'approche de la fin de notre cours qui porte sur les courants de la philosophie antique et je pense que ça va être compliqué de parler de Proclus qui est un pensée très 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 compliqué très complexe et j'aimerais bien vous proposer de parler de Pseudo-Dénie de Repagite qui est considérée par les spécialistes philosophes en représentant un dernier représentant à côté de Damasius et de Proclus de la philosophie néoplatonicienne un converti chrétien mais qui est en soi-même un philosophe néoplatonicien et du point de vue théologique il est considéré en pleine de l'Église un théologien donc on va faire des exercices spirituels la prochaine fois en essayant de voir qui est la quelle est la partie du platonisme du néoplatonisme de l'oeuvre du Pseudo-Dénie et qui est la partie théologique de notre auteur je parlerai avec plaisir parce que c'est un sujet que personnellement je connais mieux et si vous avez des questions n'hésitez pas si vous voulez qu'on continue à parler des néoplatoniciens dans le sens strict du mot on va parler de Proclus on va essayer ou de Jean-Blick dites-le moi sachez juste que moi je suis parti pour vous parler de Pseudo-Dénie et le Pagite qui est un auteur passionnant voilà on s'arrête ici aujourd'hui et si vous avez des questions n'hésitez pas à m'écrire il y a un support de cours je vais vous l'envoyer n'hésitez pas à m'écrire encore un mail parce que je pense que j'ai oublié de vous envoyer le support de cours envoyez-moi encore un mail comme ça je sais qui veut le support de cours je vous souhaite une bonne semaine de Christ Récité Christ Saint-Viat et à très bientôt au revoir